... Médiation, ce qui vient maintenant par l'esprit, c'est des gens qui se rassemblent pour partager la culture dans des lieux différents. La médiation culturelle, pour moi, comme son nom l'indique, c'est une manière d'intervenir lors des conflits interculturels ou simplement comment faire en sorte que l'échange culturel ou la vie en communauté puisse se faire dans une certaine harmonie. Médiation, ça me fait penser aux répétitions et au travail. J'ignore pratiquement ce que les sociologues entendent de faire médiation dans la culture. Médiation, c'est comme le journal, le journalisme. Médiation futurelle, c'est pouvoir expliquer aux personnes la culture. Médiation, c'est une porte qui est ouvert, mais il faut l'entrer. Je dis que ça me fait penser à méditer. et aussi que ça me fait culturel méditer, méditer avec la nature. Et aussi, quand on médite avec la nature, moi je dis que ça nous permet d'être mieux généreux et il ne doit jamais être méchant. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a des grandes ambitions à la fois pour la médiation culturelle et puis en même temps, ce n'est pas tout à fait clair de quoi il s'agit exactement. Donc nous aussi, on s'est rendu compte que aussi bien certaines personnes qui font ce qu'on appelle de la médiation culturelle n'utilisent pas forcément ce mot-là pour définir leur travail, ou même n'en veulent pas. D'autres qui ont ce terme dans leurs attributions et qui font des choses qui n'ont absolument pas de rapport avec ce qu'on pourrait entendre par la médiation. Finalement, il y a un flou qui existe autour de ce terme et donc, voilà, l'idée de cette première rencontre est d'y voir un peu plus clair, de tenter de définir un peu mieux de quoi on parle quand on parle de médiation culturelle. Et donc, nous avons ici Laurence Avent qui est directrice d'Article 27 et qui va vous exposer de quelle manière Article 27 définit et se positionne par rapport à cette médiation culturelle. Et nous avons Serge Saada qui nous vient de France, qui est enseignant de théâtre et de médiation culturelle à Paris 3, à Sciences Po, et puis qui est aussi responsable d'une formation en médiation culturelle pour l'association qui s'appelle Culture du Cœur. Et qui a aussi écrit un livre sur la médiation culturelle et si on partageait la culture. Donc, Laurence va commencer par prendre la parole. Bonjour les gentils. Donc, vous connaissez sans doute Article 27, mais je vais le dire très brièvement. Donc, c'est une initiative qui a été développée par Roland Maudon, directeur du Théâtre de Poche, et Isabelle Paternotte, comédienne. Donc, c'est une initiative du milieu culturel et du théâtre en particulier. Le but était de rendre l'offre accessible, l'offre culturel accessible, à un prix accessible, donc pour 1,25 €, pour des personnes qui vivaient avec des petits revenus. Au départ, les publics ont été touchés par des CPS, des maisons d'accueil et quelques autres organismes sociaux. L'offre culturel est, quant à elle, proposée par une cinquantaine de partenaires culturels qui sont principalement des institutions de théâtre. Via ce réseau, une personne munie d'un type Article 27 peut aller là où elle veut pour 1,25 €. Et l'institution culturelle va percevoir une compensation, 5 €. Ça correspond, en fait, à 6,25 €, c'est un maximum, et c'est la moitié ou le tiers du prix. C'est-à-dire que les institutions culturelles font d'entrée de jeu un effort financier. La première action de médiation d'Article 27 a donc été financière, institutionnelle et informatique. Elle s'inscrit dans le champ social, dans le champ culturel et politique, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cependant, en nommant Article 27, notre association Article 27, nos fondateurs ont fait appel à quelque chose de plus large que l'accès à l'offre culturelle. Ils faisaient effectivement appel au 27e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts et des progrès scientifiques qui en résultent. Pour nous, c'était donc rien de moins à réaliser. C'est un but à atteindre et simultanément, c'est une manière de développer nos actions que de les ancrer dans la dignité, la solidarité, la liberté et évidemment la participation culturelle. Dans le même temps où nous étendions nos missions, nous constations que d'autres obstacles empêchaient la participation des publics. Ils étaient psychologiques, sociaux et quand bien même culturels. On les a déjà évoqués ce matin. Mais ça peut se traduire par une culpabilité à se faire plaisir, peur de l'inconnu, difficulté de compréhension de la langue, résistance au changement, crainte du choc culturel, saturation dans la vie quotidienne et familiale. Mais si on y réfléchit bien, tous ces obstacles-là, on les rencontre dans notre quotidien. Manque d'informations, manque de moyens financiers, manque d'intérêts, d'habitudes, interrogations sur l'utilité ou le sens de l'œuvre et sur l'utilité de l'action culturelle. Pour développer nos partenariats, pour toucher les publics, on est entré en relation avec des associations sociales. Et donc, ces associations, si on veut définir très largement ce qu'elles poursuivent, ça pourrait dire que c'est un mieux-être pour les personnes à qui elles s'adressent, ou en tout cas avec les personnes à qui elles s'adressent. Mais elles ont aussi des missions d'insertion sociale. Pour les convaincre de dévouer du personnel aux sorties culturelles, d'y laisser du temps, l'article 27 a été parfois jusqu'à dire « Vous savez, quand on fait une sortie culturelle, ça veut dire qu'on va devoir se projeter dans le temps, ça veut dire qu'on va devoir mettre des beaux habits, ça veut dire que peut-être que même un jour, on trouvera un travail grâce à la sortie culturelle. » Et donc là, en fait, on était rentré dans une espèce de dérive. Et c'est ce que je voulais un petit peu souligner par rapport à la médiation. C'est que comme on est entre différents champs, parfois, on pourrait perdre ses objectifs. Donc pour nous, c'est très important quand on fait de la médiation culturelle d'être au clair avec nos objectifs pour ne pas vouloir coûte-coûte-coûte rentrer dans les objectifs de l'autre, qui serait, pour le milieu culturel, de remplir leur salle, avec du public d'article 27, par exemple. Et donc, nous, on a dû se raccrocher, revoir un petit peu notre ancrage. Et donc, on a fait référence, alors, très logiquement, puisqu'on vient de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on s'est ancré à ce que définit l'UNESCO pour la culture. À partir de là, nous avons repensé à la vocation de l'art et de la participation culturelle. Parce que l'art alimente notre conscience, alimente notre intelligence, habite nos émotions et notre corps, transcende nos questionnements, nous projette en dehors de nous-mêmes, nous fait entrevoir une diversité de vies, de réalités, de perspectives, nous fait nous poser de nouvelles questions. Parce que la participation culturelle favorise la découverte, l'expérimentation, la rencontre, l'expression de tous et les liens sociaux. Nous pouvons affirmer, donc, que nous développons notre travail de médiation culturelle volontairement débarrassée de toute pression sur ce que devrait faire l'autour de l'art en termes de normalisation, donc, pour les personnes qui vivent en situation de précarité. Ce en quoi nous comptons contribuer, c'est à l'enrichissement du présent des participants et de ceux avec qui ils échangent. L'art et la participation culturelle garantissent un environnement à tous, à la critique, au changement. Ils sont des fondamentaux de notre humanité et de notre société démocratique. Oui, j'en ai besoin, parce que cela m'éveille, cela touche à mes émotions. Là, c'est un témoignage d'une personne qui explique pourquoi elle aime aller voir des spectacles. Les gens qui sont dans les milieux défavorisés ou qui, par la maladie, sont défavorisés, ils ont besoin d'émotions pour vivre. C'est par l'émotion et par l'accès à l'émotion d'une façon différente qu'on va positiver la vie. Article 27 tente donc de renforcer un espace où toute personne en situation de précarité vive la liberté de choisir sa participation culturelle, être spectateur, critique ou être acteur, en retrouvant si besoin est, confiance en soi, en l'autre et en son environnement. Dans cet espace, l'expression des publics peut remonter à la surface et l'espace public peut s'en trouver transformé. Notre travail se construit à partir de concertations externes avec nos partenaires et leur public et dans le même temps par une concertation interne où on va essayer en équipe de porter sur l'analyse de nos besoins, le développement de projets et d'outils en insistant toujours sur la cohérence avec nos enjeux. Ce développement stratégique qui permet d'établir des interfaces entre les différents acteurs de notre système, nous l'avons nommé médiation culturelle. Les objectifs de la médiation culturelle sont sont d'affirmer et concrétiser le droit de chacun de participer à la vie culturelle, de se développer avec un réseau de partenaires culturels et sociaux ouverts l'un à l'autre, de renforcer des pratiques d'éducation permanente dans le champ culturel et social, de conscientiser les pouvoirs publics et le grand public à ses enjeux, de construire un processus nourri d'échanges, d'expériences et d'évaluations, donc en évolution permanente. Concrètement, notre action de médiation culturelle avec les publics se décline en plusieurs axes. Le premier, c'est bien entendu de restituer un accès à l'offre, un accès financier. Mais c'est aussi que les personnes y aient accès quand elles le souhaitent, de manière libre, indépendante, avec leur famille ou en groupe, en fait, qu'elles puissent y aller comme tout un chacun quand il a de l'argent. Ensuite, mais là-dessus, peut-être une petite parenthèse pour la situation d'article 27, c'est qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut pas toujours garantir ça au fait des associations sociales. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a 150 partenaires sociaux et qu'il y en a 150 qui sont en attente de partenariats. Et la troisième, c'est qu'on touche en gros 20 000 personnes et qu'il y a 300 000 personnes qui vivent sur ou sous le seuil de pauvreté à Bruxelles. Voilà. Comme ça, c'est posé et ça doit être dit. Les axes suivants, en dehors de l'accès à la diffusion, les axes suivants sont de renforcer des espaces d'expression critique autour de la culture et des œuvres et plus globalement, renforcer la participation culturelle. Pour développer ces espaces, nous avons eu à nous outiller aussi bien en termes d'outils pédagogiques que de services ou de méthodes de travail à proposer. Nous avons puisé dans les compétences de chacune des travailleuses, diplômées en communication, orientation, éducation permanente, histoire de l'art, en collaboration aussi étroite avec des partenaires et des artistes. Nous avons conçu des ateliers portant sur l'appropriation de la culture comme un photolangage, des fresques d'émergence, des ateliers d'écriture où on voit que les gens ont en fait, ce qu'on propose, c'est un espace pour réfléchir à ce qu'on est en tant qu'être culturel. et on ne se retrouvera pas souvent ce temps-là. Et quand on voit les manières dont ça peut ressortir, on voit que c'est vraiment pas de luxe. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé des activités portant sur l'appropriation de l'offre artistique. On a organisé des initiations aux arts contemporains qui abordaient de manière interactive donc différentes disciplines, le théâtre, la musique, les arts plastiques, le cinéma. Laurence a déjà participé aussi pour ce qu'était le théâtre. Nous mettons en place aussi des plans d'accompagnement à la culture et là, ça va englober trois aspects, donc l'accès à l'offre culturelle, le développement de l'esprit critique et la pratique artistique pour des gens. En gros, c'est des ateliers mais on essaie d'inclure le tout et de vraiment que les gens puissent déterminer eux-mêmes la discipline artistique, etc. Et une des choses aussi qu'on met en place maintenant, ce sont des comités culturels et là, en fait, ce sont les publics des associations qui vont déterminer elles-mêmes le projet culturel de leur association. Donc voilà ce qu'elles auront envie d'en faire. Est-ce que ce sera un atelier ? Est-ce que ce sera un journal ? Et tout ça, ça va s'inscrire dans la durée en relation avec l'association. La participation culturelle telle que nous l'impulsons place les publics au cœur des processus de découverte, des décisions au cœur des projets. Elles s'envisagent dans la liberté, l'engagement et non dans la contrainte. Chacun y est respecté et reconnu, participant, travailleur social, artiste. Chacun est égal de l'autre, dépositaire de savoir, savoir-faire, savoir-être. Les différences sont valorisées par les chambres. Dans le choix d'une manifestation culturelle, dans la critique d'une œuvre, dans l'expression artistique, cette posture encourage les participants à prendre position, à s'ouvrir sur le monde, à reconnaître l'altérité, à développer des liens sociaux, échanger, compter sur l'autre, mais aussi à émettre un jugement en confiance, à oser s'exprimer. Témoignage d'un participant. C'est une chèreté de nous, c'était un groupe de gens très divers qu'on aurait pu penser paumer. C'est un film assez militant de gens qui savaient de quoi ils parlaient parce qu'ils parlaient de leur situation. Donc voilà, il y a une chèreté de dire bien là qu'on a ouvert nos bouches collectivement. L'action d'article 27 se développe au travers des partenariats que nous tissons. Article 27 veut salier le champ social et le gagner à la cause du droit à la participation culturelle pour tous au même titre que d'autres droits comme le droit à la santé, le droit au logement. Article 27 veut salier aussi le champ culturel et renforcer des politiques d'ouverture en son sein vis-à-vis des publics vivant une situation de précarité, promouvoir les échanges, les espaces d'expression critique et une place pour les contributions culturelles des publics. Nous établissons des conventions qui formalisent le partenariat et les ancrent dans la durée. Ces conventions précisent nos engagements respectifs, elles comprennent aussi la désignation d'un relais pour l'action d'article 27. A ce jour, nous comptons 150 partenariats sociaux, services sociaux, maisons d'accueil, centres d'alphabétisation. Tous proposent leurs services à diversifier temps par l'âge, la culture d'origine, les situations de vie mais qui ont un point commun, celui de la précarité financière. Nous organisons des rencontres avec les relais, des animations avec les équipes sociales et avec les publics pour soutenir le travail. Dans le même esprit, nous avons développé des formations, l'une à la mobilisation des publics et une autre sur comment communiquer l'art contemporain. Le rôle du relais social est primordial et je n'ai pas l'occasion ici de m'y attarder, mais c'est pour ça que je l'ai juste à un témoignage puisqu'après, on va plus aborder le rôle du travailleur culturel, c'est plutôt l'objet. Pour ma part, c'est le témoignage d'une personne qui participe à une sortie de groupe, c'est ce qui m'intéressait parce que je suis seule depuis 4 ans à la fin de ce mois. Et le problème, c'est d'aller seule au théâtre parce que seul à un spectacle, on est un peu comme un légume, on ne sait pas communiquer son avis. À ce jour, nous comptons 150 partenaires culturels et ils cherchent à rendre effectivement toute une série d'offres accessibles. On va être dans le théâtre, la danse, le cinéma, la musique, les arts plastiques, donc on s'est vraiment étoffés, il y a les musées fédéraux, etc. Et donc, ils vont proposer leurs propositions culturelles. Nous travaillons aussi avec des artistes qui nous accompagnent, que ce soit dans les initiations aux arts contemporains ou dans le cadre des projets. Alors, je vais faire un petit focus sur le travail avec les partenaires culturels. Puisque dans chacune des institutions culturelles, il y a un relais et son rôle, il peut être celui de nous transmettre la programmation. Parfois, il s'étend à établir des contacts avec le réseau associatif. Depuis quelques années, à différentes étapes de la vie d'article 27, nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux. Nous constatons qu'au sein de leur institution, les relais s'appuient sur leurs compétences artistiques, pédagogiques et méthodologiques, personnelles et professionnelles. Ils s'appuient idéalement sur leur institution, ce qui leur permet alors d'établir des liens entre les publics, les œuvres et éventuellement les artistes, s'ils sont sur place, pour valoriser les échanges, développer des projets. Que ce soit au cours de rencontres informelles ou lors d'échanges que nous organisons, il y a des travailleurs culturels qui s'interrogent sur leur mission de médiation. Au cours de ces rencontres, voilà quelques questions qui animent nos débats. Comment proposer des projets au public sans avoir l'impression de les vendre ? Comment établir le lien avec les publics ? Au nom de quoi inviter les publics à participer plus activement à la vie d'une institution culturelle ? Et si le choix est posé, comment construire des projets intégrés en pleine cohérence à l'institution ? Dans quelle temporalité et avec quels moyens se développe le travail de médiation ? Quel est le sens de la médiation culturelle ? Instruire, donner des clés, donner un espace de réflexion pour chacun ? Quelle est la place du médiateur culturel au sein de l'institution ? Les travailleurs se sentent parfois en tension entre l'idée qu'ils se font de leur mission de médiation, leur institution et les moyens dont ils disposent pour l'accomplir ? Voilà quelques extraits de réalité institutionnelle dont ils témoignent. Il arrive parfois que l'institution porte des paroles différentes. Les personnes qui sont en contact avec les publics ne sont pas celles qui établissent les programmes, les projets. Les travailleurs freelance ne sont pas ou très peu formés par l'institution et donc peu à même de porter un travail de médiation culturelle pour celles-ci. C'est possible par contre pour les guides directement engagés par l'institution culturelle. Ils peuvent mener des projets, réaliser des publications. Nous sommes parfois en tension entre remplir le lieu et faire de la médiation. Tension entre amener du public sans budget pour le faire ou avec un petit budget et un petit impact sur le public. Dans les petits lieux culturels, faire de la médiation est une initiative du travailleur de terrain et non une mission reconnue comme telle par le pouvoir subsitué. Chacun investit donc son action en fonction du lieu où il travaille. Il est à noter qu'en dehors du RAB-BKO, les rencontres que nous organisons sont les principales occasions pour les travailleurs culturels d'échanger collectivement autour de leurs pratiques, de leurs enjeux, alors que leur champ d'action dépasse bien entendu les publics ou l'action d'article 27. Cependant, pour les conforter dans leur rôle et nourrir une réflexion commune et parce que nous avons besoin d'eux, nous avons proposé aux travailleurs de démarrer une charte de la médiation culturelle qui en néoncerait les principes à l'instar de la charte de la médiation culturelle française portée par l'association du même nom. Je vous invite à aller la télécharger sur leur site, c'est l'association médiation culturelle française. Voilà, petite parenthèse sur le travail culturel. Je reviens au troisième objectif d'article 27, le dernier que je vais aborder ici. Donc, c'est celui d'initier, de soutenir des actions d'éducation permanente dans notre réseau de partenaires culturels et sociaux. Ces objectifs contribuent aussi à contourner certains obstacles. Légitimité parfois relative de la culture dans le champ social, méconnaissance et mécompréhension des missions des secteurs sociaux et culturels, difficulté d'identifier des partenaires, une offre culturelle perçue tantôt comme inadéquate, tantôt comme gigantesque par le secteur social. Nous avons mis en place des dispositifs à destination de nos partenaires pour leur permettre de développer un travail de médiation culturelle là où ils se trouvent, dans le champ culturel ou dans le champ social. Nous suscitons et accompagnons la mise en place de projets dans leur définition, dans leur construction, par l'organisation de rencontres entre travailleurs culturels, travailleurs sociaux et les publics. Nous avons conçu des outils incitant à la découverte, à la participation, comme le répertoire culturel qui est destiné aux travailleurs sociaux et qui présente l'histoire du lieu culturel, la disponibilité de dossiers pédagogiques, la possibilité de présenter une carte d'accompagnateur pour le travail social et de bénéficier de la gratuité. Nous avons aussi fait émerger et valorisons des offres d'accompagnement spécifiques autour des offres via le pass découverte. Là, c'est une vingtaine de partenaires culturels qui s'investissent spécifiquement. Ils impliquent leur structure pour proposer un accompagnement autour d'une œuvre en particulier par le biais d'animations au sein des associations ou dans le lieu même. La présentation du pass découverte est un événement attendu et dynamique. Il est l'occasion pour les partenaires sociaux de découvrir les propositions en les vivant par le biais de mini-workshops et d'échanger entre travailleurs sociaux, participants et travailleurs culturels. Il est à remarquer juste que n'importe lequel des outils présentés pour être utilisés par les uns ou les autres nécessitent d'être valorisés par des mises en relation. Il y a un ingénie à construire avec, il y a enchanter les chemins de rencontre. Enfin, nous concevons des moments de réflexion commun, des moments d'échanges créatifs comme le vit ma vie dans le secteur social. Là, on avait invité des travailleurs culturels à vivre l'expérience de ce que c'est que le travail social et donc des travailleurs culturels avaient un rendez-vous à l'aveugle. Par exemple, c'était Quai 21 à la gare du Midi, casque à la main. Le travailleur culturel arrivait là et puis il se retrouvait une matinée à vivre une expérience de travailleur social où par exemple, il y en a un qui a été amené à rédiger une lettre de demande de naturalisation pour un jeune sans papier. Voilà, c'était pour faire se déplacer aussi l'institution culturelle dans le champ social. Donc, nous espérons aussi faire évoluer le champ de la médiation culturelle en racontant les apprentissages nourris d'expériences diversifiées. Là, voilà, c'est la même salle mais c'était un moment de passe découverte où il y avait toute une réunion de travailleurs sociaux qui étaient venus écouter les propositions des partenaires culturels. Voilà, et donc, on avait fait un atelier avec eux où on essayait de rêver à plus de culture pour plus de quelque chose et peut-être que vous voyez, mais ça avait donné beaucoup d'effets. Ici, ce que vous voyez, c'est une photo d'un atelier qui a été le résultat d'une rencontre par le biais du passe découverte où en fait, le centre de prévention qui est une association de prévention des violences conjugales qui est une association partenaire a eu envie de répondre à une proposition du théâtre tranquille en collaboration avec l'article 27 et pendant une semaine, on a eu l'occasion d'organiser une semaine de stages d'expression sur le corps avec des femmes et en même temps de mener un atelier autour de la culture pour les enfants et les après-midi, on allait au théâtre, etc., au musée avec les mamans et les enfants avec un petit témoignage de femmes adultes qui avaient participé. Je sens la liberté, je me sens exister en tant qu'être humain et non comme j'ai vécu avant où j'étais traité comme un chien. Ce que j'ai vécu durant le stade, le sentiment de liaison, être en lien avec soi-même et avec les autres, avec la vie et le corps. Donc voilà, l'ensemble de nos services et outils, comprenant avant tout l'engagement des travailleurs socioculturels et des publics a permis en 2011 l'utilisation de 34 000 tickets, l'organisation de 1139 sorties. Les travailleurs sociaux nous ont précisé que 775 ont fait l'objet d'un accompagnement avant ou après le spectacle, accompagnement inspiré à plus de 650 fois par le répertoire social ou le passe découvert. Encore à Bruxelles, il y a 150 associations en attente de partenariat et 300 000 personnes qui vivent sur ou sous le seuil de pauvreté. Voilà quelques aspects d'un travail quantitatif et qualitatif, d'un travail de médiation culturelle effectué en réseau. Derrière ces énumérations se cachent des doutes, des questionnements, une nécessité de légitimer les moyens humains, des compétences à mettre en œuvre pour développer les différentes actions. Avec d'autres, comme la conférence des centres culturels, la plateforme de la danse et bien d'autres, l'initiative du Théâtre Létaneur pourrait sans doute confirmer la nécessité d'une approche concertée et plurielle dans le champ de la médiation culturelle en pleine évolution. Avant de passer la parole à M. Saada, je voudrais particulièrement remercier le Théâtre Létaneur avec lequel nous collaborons depuis nos origines. Merci à David, Fred, Alain, Mathieu, Kevin, Pauline, Marie, etc. Mais pour cette journée particulièrement à Nicolas Dubois, Patricia Baletti et Laurence Kahn. Merci. Je vais me présenter, donc j'ai comme mission de définir ce qu'est la médiation culturelle et puis aussi, je vais essayer de vous proposer une petite articulation d'action, en fait, de médiation. Je voudrais faire écho à ce qu'a dit Laurence, ce qu'a dit Laurence qui faisait directement écho, qui me fait un peu gagner du temps. Je travaille dans une structure associative nationale qui s'appelle Culture du Coeur, dont j'ai fondé la formation à la médiation culturelle destinée au champ social. Très rapidement, la problématique de Culture du Coeur est assez proche de la problématique d'article 27, si ce n'est que nous avons une donnée qui fait beaucoup polémique, d'ailleurs, qui n'est pas totalement acceptée par les lieux culturels, qui est la donnée de la gratuité. C'est-à-dire qu'on a, à ce jour, permis à 2 millions de familles et de personnes bénéficiaires du dispositif de sortir gratuitement dans les lieux culturels et de fréquenter ces lieux culturels. On travaille autour de trois axes, qui est le libre choix, c'est-à-dire qu'on estime qu'il ne faut pas être prescripteur de sortie, que l'objectif, finalement, la médiation de la façon dont on le défend, c'est que ça vienne de la personne, qu'il y a une certaine spontanéité ou un désir, et ça, ça se travaille, l'autonomie des publics et la gratuité, donc la gratuité qui est toujours remise en cause par les lieux culturels qui décident d'être partenaire. Donc on s'est situé un peu à l'interface de 11 000 partenaires sociaux et de 9 500 partenaires culturels. Alors, sans parler, ce qui ne m'intéresse pas tant, mon parcours personnel, mais comment il a été influencé par la formation à la médiation culturelle auprès des acteurs sociaux. Je suis par ailleurs universitaire, j'enseigne le théâtre, l'esthétique théâtrale, et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un point de rencontre entre un cours sur le spectateur, l'activité du spectateur que je donne à l'université depuis très longtemps, et cette action culture du cœur qui est citoyenne et qui n'y a pas à opposer d'un côté une pratique d'initié qui serait sérieuse et d'un autre côté une pratique qui serait moins sérieuse parce que citoyenne, qui serait moins artistique. ma vie, je ne presse pas mes mots, ma vie a été changée, mon discours même a changé au contact des travailleurs sociaux et au contact des publics parce que je me suis vite rendu compte, sans forcément une empathie ou un désir de partage, que la plupart des bénéficiaires du dispositif avaient des remarques dans le cadre d'une sortie, avaient des réactions dans le cadre d'une sortie qui réconciliaient au sein d'une même remarque esthétique et citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y avait les deux qui devenaient totalement inséparables. Je vous donne un exemple. Quand on va dans un musée du type un musée des arts asiatiques ou un musée des arts grecs, il y a régulièrement un certain nombre de publics qui nous demandent si le fait que les bras des statues est coupé, si c'est volontaire ou pas. Quand on est dans une dynamique professorale, on va commencer à rentrer dans des explications assez profondes. Mais à mon avis, quand on est dans une dynamique de médiation, on se dit, tiens, c'est quand même assez intéressant comme question. Ce n'est pas du tout une question naïve. C'est-à-dire que le public s'est demandé si c'était un choix artistique ou pas. Et c'est là où l'esthétique et la citoyenneté se rejoignent. Parce que très rapidement, on se rend compte que dans la spontanéité même des relations qu'on peut établir avec un public, il y a des choses extrêmement riches. Je vous donne un autre exemple. On a fait une expérience un jour à Culture du cœur. On se dit qu'on était quand même porteurs d'une culture. Et on essayait... Je vais définir la médiation après, mais je vous donne d'abord un certain nombre d'exemples. On est toujours porteurs de valeurs. C'est très, très difficile pour le médiateur de ne pas se positionner comme celui qui sait par rapport à ceux qui ne sauraient pas. C'est très difficile d'avoir dans le temps cette approche horizontale. D'autant plus que les publics ont tendance à vous renvoyer à celui qui sait. Moi, j'essaye de défendre l'approche la plus horizontale possible parce que je me dis qu'on se demande souvent ce qu'on peut amener au public, mais on se demande rarement ce que les publics peuvent nous amener comme bousculement, finalement, de nos acquis, comme bousculement de nos repères, de nos représentations. Et on a fait cette expérience. Un jour, on s'est dit ben tiens, si on mettait dans le site de Culture du cœur le spectacle de Sylvie Vartan. Alors, si vous voulez la perspective d'aller voir le spectacle de Sylvie Vartan au Pâle des congrès n'était pas une envie que j'avais forcément. J'ai accompagné les publics. Je me suis dit il faut aller sur plein de terrains pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je me suis rendu compte à l'issue de ce spectacle que les publics avaient validé un nombre de choses que moi, je ne regardais pas. Ils avaient vu qu'il y avait une erreur d'éclairage sur la chanson, que ça n'avait pas totalement correspondu. Ils ont passé du temps à me décrire le théâtre. Et c'est en ce sens que les publics sont porteurs de richesses. Et je pense que un des premiers fondements de la médiation, c'est d'arriver avec cette pulsion de se dire qu'est-ce que le public va pouvoir m'apporter et comment va-t-il pouvoir déplacer mes repères plutôt que d'être amené à transmettre quelque chose. Alors, c'est marrant, j'y pensais récemment par rapport à un tout autre exemple. C'est que j'ai un petit enfant de neuf mois et je me disais mais c'est drôle tous les livres qu'on lui propose pour lui apprendre quelque chose. Jamais sans se positionner dans l'idée que l'enfant peut nous apprendre quelque chose. On essaye finalement de lui faire acquérir ceci, lui faire acquérir cela, etc. Et je me disais que dans le cadre d'une activité de médiation, il ne faut pas poser d'emblée que le public manque de quelque chose. Je crois que c'est assez fondamental. Après, on peut la définir. On peut définir la médiation et je vais essayer de m'évertuer en jalonnant mon discours d'un certain nombre d'exemples qui m'ont marqué dans l'activité de culture du cœur. Je pense que la définition la plus réduite et la définition que j'aimerais qu'on puisse dépasser cette définition, c'est intermédiaire entre les œuvres et le public. C'est-à-dire que je pense que le médiateur, et en entendant le discours de Laurence, on voit bien que le médiateur peut intervenir avant, peut intervenir pendant. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est quand il intervient après. Je pense que le rôle du médiateur culturel auquel, personnellement, à ma juste mesure, je crois, c'est celui qui va restaurer un espace de partage qui manque cruellement à notre société, qui va restaurer un espace et un temps qui va dépasser les évidences, qui va dépasser l'immédiateté. On vit, ça a été dit beaucoup, dans un monde, on a l'impression qu'entre le j'aime ou j'aime pas, il n'y aurait pas à l'intérieur quelque chose qui puisse émerger. On a l'impression qu'entre le discours des initiés et le discours des médias, j'ai entendu un jeune enfant dire tout à l'heure médias. C'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'un des objectifs de la médiation, c'est de ne pas laisser la médiation uniquement entre les mains des médias. C'est-à-dire que les médias font un travail de médiation parce qu'ils arrivent à certains moments en créant une rareté un peu illusoire, un événement comme ça qui va créer du désir, qui va donner envie à un certain nombre de publics d'aller fréquenter un lieu ou d'aller voir un spectacle. Peut-être que le rôle du médiateur, c'est de réassuffler un peu de circulation, réassuffler du temps et de l'espace pour restaurer un espace d'échange. Après, on peut parler d'émergence d'un esprit critique, on peut parler aussi d'une chose à laquelle je tiens, c'est de me dire que ne pas laisser les œuvres parler toutes seules, uniquement à travers le discours des spécialistes ou uniquement à travers le discours des médias. C'est-à-dire permettre à l'émergence d'une parole libre sur les œuvres. Quand on travaille par exemple avec des publics issus du champ social mais surtout des primo-arrivants, des publics issus de l'immigration, la première position du médiateur serait de dire je vais vous faire découvrir notre culture et très rapidement on se rend compte que c'est un écueil absolu. Ce serait intéressant de parler des erreurs de médiation que chacun d'entre nous en a pu commettre. C'est un écueil absolu parce qu'on se rend compte que ces publics, dès l'instant où on crée un cadre, dès l'instant où on crée une mise en confiance, sont dépositeurs d'une culture extrêmement riche qui remet totalement en cause tous les protocoles qu'on aurait pu mettre en place pour leur apprendre quelque chose. Je pense que le rôle du médiateur c'est surtout pas d'amener la culture, c'est surtout pas d'amener une culture mais aujourd'hui il me semble qu'on a plus besoin de conditions, de faire preuve d'inventivité, simplement de créer des dispositifs pour qu'il y ait de la circulation entre les différentes cultures que de connaissances. Le médiateur est quelqu'un qui va réfléchir à comment créer des conditions de confiance pour qu'émerge une parole libre sur les oeuvres. Moi j'aime énormément, vous aurez compris que j'aime énormément par exemple le public qui va dire la joconde m'a toujours semblé trop sombre, ça m'intéresse et je n'aime pas tellement le médiateur qui va dire va à l'opéra c'est bon pour toi. Ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse finalement ne pas positionner ces valeurs au-dessus des valeurs de l'autre quoi qu'il arrive. Et je vais vous parler pour vous dire j'ai commis des erreurs de médiation il m'est arrivé de me retrouver par exemple dans un atelier de lecture et de travailler pendant pas mal d'années j'ai écrit des pièces de théâtre avec les habitants et je me rappelle d'un atelier où on me dit Serge tu vas avoir une majorité de femmes algériennes et tu vas avoir trois habitantes de la ville de Boussinville qui seront là et tu pourras t'appuyer sur elles etc. Alors erreur que je commets tout de suite on est dans un atelier de lecture et pour mettre à l'aise les femmes algériennes je propose aux trois habitantes de Boussinville de commencer à lire c'était les trois seules qui avaient un problème de dyslexie et qui n'arrivaient pas à lire toutes les femmes algériennes savaient lire correctement vous voyez en projetant tout de suite cette idée finalement que celle qui était dépositaire d'une culture qui était la mienne pourrait transmettre quelque chose à des femmes je commettais une erreur de stigmatisation j'ai une autre idée aussi qui me vient souvent à l'esprit alors c'est un exemple que je donne souvent mais qui est très significatif c'est que à Culture du Coeur on a conçu une chose assez importante au départ et qu'on essaye de dépasser aujourd'hui c'est que la sortie culturelle simplement le fait d'aller au cinéma d'aller au théâtre d'aller dans un musée pour certains publics est comme un projet en soi c'est en soi ça demande une préparation ça demande un échange alors c'est là où j'aime bien cette dimension de la médiation qui est celle de l'accompagnement des publics et là on ne sait pas très bien en tant que médiateur si on est entre le suscité ou le spontané c'est à dire si on va laisser le public s'emparer de la sortie ou si on la prépare moi personnellement je suis beaucoup pour une médiation qui est un peu trouée à la différence on vit dans une société où il y a des médiateurs qui émergent partout juridique politique on a l'impression qu'il y a un problème de communication dans tous les secteurs je pense qu'à la différence du médiateur juridique du médiateur politique le médiateur culturel n'est pas là pour résoudre quelque chose on ne va pas résoudre mon rapport à Picasso je vais sortir d'une exposition de Picasso j'ai dit ça y'a mon problème est réglé avec Picasso définitivement je n'ai plus aucun conflit avec lui tout va bien donc le rôle du médiateur n'est pas de trouver un équilibre on ne va pas résoudre notre rapport à l'art c'est quelqu'un qui à mon avis je cite souvent un auteur caribien que j'aime beaucoup qui va établir travailler sur un champ qui est celui de la relation de la relation à l'autre et ce champ là malheureusement on rencontre régulièrement un certain nombre d'élus qui vous disent mais un spectateur quand il va au théâtre il s'assied il regarde et ça s'arrête là donc malheureusement comme ça a été un peu évoqué tout à l'heure on vit dans un monde de l'immédiateté et où il faudrait réinsuffler de la relation et Édouard Glissant a écrit ce livre magnifique qui s'appelle Poétique de la relation et dans la construction d'une poétique de la relation il y a tout un travail à faire alors l'exemple où je voulais en venir c'est tous les a priori qu'on peut avoir sur les publics et les dérives dans lesquelles on peut sombrer je parlais de dérives dans le powerpoint les dérives dans lesquelles on peut sombrer quand on fait de la médiation alors j'ai un certain nombre d'amis qui sont des chargés des publics alors est-ce que les chargés des publics dans les théâtres sont des médiateurs culturels et j'ai un ami qui travaille au théâtre de la Bastille et qui régulièrement fait venir des publics qui ne seraient jamais venus au théâtre en parlant avec eux au café d'à côté en leur disant mais venez au théâtre on va faire un test on va discuter parce qu'il en a marre finalement de voir 15-20 personnes qu'il connaît systématiquement à chaque représentation et puis un jour il se dit ben tiens je vais aller encore plus loin il voyait trois jeunes filles qui étaient voilées et il se dit elles sont là à côté de moi je vais leur proposer de venir voir le spectacle ce soir il propose à ces trois jeunes filles de venir voir le spectacle alors il y a deux salles de spectacle dans le lieu et il se rend compte qu'il les a placées au premier rang vraiment au premier rang de la scène et que c'est un spectacle de danse où les trois danseurs vont se mettre complètement nus exactement à l'endroit où il a positionné ces trois jeunes filles et cet exemple m'a taraudé pendant très très longtemps parce que lui il est en régie il me dit j'ai des gouttelettes de sueur en me disant mais quelle erreur j'ai pu commettre c'est pas possible pourquoi avoir fait ça là dans ce spectacle et arrive le moment clé où de façon lancinante les trois danseurs se mettent dans leur plus simple appareil et avancent calmement vers ces trois jeunes filles complètement nues et lui il regarde ça il se dit bon moi je vais les m'excuser ça ne dure qu'une heure vingt c'est fini et au moment où les trois danseurs arrivent juste nu devant elle elle se penche sur le côté droit et elle se redresse il se dit c'est une catastrophe je vais aller les voir il attend la fin du spectacle il va les voir et il leur dit je suis vraiment désolé de vous avoir mis dans ces conditions je pensais à l'autre spectacle qui était dans l'autre salle et elles disent non non ça va très bien il fait mais alors pourquoi vous êtes penché sur le côté droit brutalement elle dit c'est pour prendre une photo avec nos portables ce qui me semble significatif dans ce type d'exemple on en a plein je vous en donnerai d'autres dans ce type d'exemple c'est que en médiation on ne peut pas réduire la personne à son identité ou à ses besoins et en même temps sans doute faut-il faire un travail aussi sur les identités vous savez qu'en France a été posée de façon très rance et nauséabonde la question de l'identité française on aurait pu dire que c'était une question culturelle tout simplement et ça aurait été peut-être intéressant et je pense que le médiateur est quelqu'un qui va essayer de dépasser un peu la question des identités constituées un petit peu et de se dire un peu il y a une phrase de Michel Foucault qui me revient souvent c'est l'identité si je la pensais mais l'identité elle est un peu partout c'est-à-dire que la culture est un phénomène fondamentalement identitaire moi tous les projets partagés que j'ai pu faire avec des habitants à la fin les jeunes me disaient ah oui mais tu connais pas le batteur de Dr Dre il faudrait que tu viennes voir l'après-midi passer l'après-midi avec nous sur tel projet etc donc il y avait une forme de distinction et l'idée n'est pas forcément de déplacer des publics qu'on aurait jugé vide de culture on ne remplit jamais une bouteille vide on n'est jamais face à quelqu'un qui serait vide de culture imaginons simplement qu'on prenne un public qui a l'habitude de fréquenter l'opéra on l'emmène dans un concert de hip-hop dans une zone périurbaine la personne va être très intimidée aussi pour des raisons identitaires et des raisons de convention donc je crois de plus en plus que ce qui m'intéresse dans la médiation c'est la restauration de cet espace un espace qui ne sera pas résolu et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à définir les contours de la médiation un espace qui manque cruellement de notre société comme ça a été dit que certaines cultures et que la plupart des cultures ont fait émerger spontanément c'est-à-dire l'idée de se réunir autour des oeuvres et d'en parler et de développer un esprit critique sur les oeuvres est quelque chose qui nous manque cruellement mais dans cette restauration de cet espace et de ce temps avec les publics ce qui est intéressant c'est de ne pas se positionner comme étant détenteur de la seule culture qu'il faudrait fréquenter j'entends même dans des colloques d'éducation populaire régulièrement parler de public isolé de la culture isolé de quelle culture de la culture officielle si on s'interroge sur les pratiques musicales des jeunes par exemple on se rend compte que les pratiques musicales ne sont pas dépendantes de la culture de masse que les pratiques musicales sont extrêmement spécialisées qu'elles tirent un intérêt très fortement identitaire et même distinctif à l'idée d'écouter de la musique qui n'est pas écoutée par tous et donc la question ne se pose plus comme ça après je pense qu'il y a des missions de la médiation qui émergent en fonction du monde l'essor des nouvelles technologies pose un problème au niveau du théâtre moi ce que j'ai rencontré c'est des publics qui ne manquaient pas fondamentalement d'aller au théâtre qui me disaient mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus d'aller au théâtre parce que je me dirige vers une information donc la médiation va se poser dans le temps un certain nombre de questions en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir défendre dans un théâtre en quoi qu'est-ce que le théâtre va apporter de plus à quelqu'un qui a foncièrement l'impression qu'en termes de fiction il ne manque pas de récits il ne manque pas de musique il peut en écouter gratuitement etc. et là ça devient des objectifs de la médiation qui sont extrêmement intéressants moi personnellement pour vous donner une réponse ce que je dis c'est que la relation vivante est irremplaçable et qu'on est dans une perte de cette relation vivante après on peut défendre la médiation de différentes façons alors je vais vous donner cette articulation en trois temps avec très rapidement avec des exemples peut-être je vais résumer déjà un petit peu ce que j'ai dit voilà alors les choses qui ont émergé c'est que l'art et la culture ne sont pas d'emblée ressenties comme un manque par les publics éviter de réduire les publics à leurs besoins ou une prétendue identité définies par leurs conditions économiques et sociales je pense que ce sont ce que j'essaye de faire c'est plutôt de définir des principes d'une médiation à laquelle je crois après je pense que la définition peut évoluer travailler avec la dynamique de ces publics être curieux de leur point de vue de leur appréciation des oeuvres et je pense qu'on n'est pas curieux il y a un sociologue qui a dit ce qui nous sauvera c'est l'empathie pour l'autre d'accord je suis tout à fait d'accord et moi je peux vous assurer j'espère avec une transparence et une intégrité absolue que je me suis rendu compte que je n'étais pas curieux je peux déplacer mes repères clairement et qu'un public nouveau qui arrive dans un théâtre apporte quand même cette part d'intranquillité dont tous les artistes ont besoin c'est-à-dire qu'il faut voir qu'on est en France dans une sorte de complaisance artistique où on se demande mais à qui s'adresse-t-on ? à qui s'adresse-t-on ? vous avez des programmes où il y a écrit l'artiste nous revient dans son combat corps-texte vers un retour vers l'ineffable et vous vous dites ah bon ? mais à qui parle-t-il ? donc sans doute que l'objet de la médiation c'est mettre un peu du jeu aussi dans tout ce qui est immuable dans notre société on crée de l'immuable on crée du figé continuellement ça peut être une tendance anthropologique de l'être humain de créer comme ça de l'immuable et ce qui est plus grave c'est quand les personnes en l'occurrence ont l'impression que de toute façon ils ne se sentiront pas bien dans un théâtre ou dans un lieu ou que ce lieu n'est pas pour eux moi j'aime beaucoup alors je vais aller plus vite parce qu'après j'aime beaucoup cette phrase de Bernard-Marie Coltes qui dit là où je marche ça m'appartient peut-être que l'objet du médiateur culturel c'est de faire en sorte que là où nous marchons ça nous appartient d'une certaine façon et qu'on puisse occuper le terrain occuper le terrain c'est pas sortir d'un théâtre avec des connaissances ça ne sert presque à rien ce qu'occuper le terrain c'est sortir avec des émotions considérer que la perplexité ou le rejet sont des émotions aussi c'est élargir un petit peu cette palette du spectateur en se disant vous avez des possibilités et vous allez les trouver tranquillement encore en fait alors j'avance inventer de nouvelles conditions et enjeux de la relation inventer des modes d'implication alors je vais je m'arrête juste un petit peu là pour vous donner un petit peu une articulation possible je pense que si on réfléchit à ce que c'est que d'être spectateur aujourd'hui chacun d'entre nous quand nous allons voir un spectacle quand nous fréquentons un lieu culturel quel qu'il soit nous avons un certain nombre d'attentes je pense qu'en médiation on peut travailler avec les attentes les publics sans les réduire à leurs attentes travailler avec les attentes c'est arriver à identifier si la personne va pour la première fois au spectacle quelquefois la première sortie est la dernière si la sortie est ratée il suffit qu'il y ait une certaine confiance pour qu'émergent chez les publics des désirs spontanés après le deuxième axe à mon avis qui est le plus intéressant de la médiation culturelle qui est de travailler sur les modes d'implication c'est fou comme une simple question dans un musée comme alors pour vous qu'est-ce qu'un chef d'oeuvre peut déclencher à la fois un désarroi ou à la fois des remarques extrêmement intéressantes il y a des publics qui m'ont dit un chef d'oeuvre c'est quelque chose qui n'est pas fini je me suis rendu compte que c'était très intéressant de voir le nombre de chefs d'oeuvre qui n'avaient pas été fini voilà donc les modes d'implication c'est extrêmement intéressant dans l'activité d'une médiation de faire émerger au moins une question quand on est avec le public le troisième axe à mon avis est beaucoup plus relatif au fait qu'on ne peut pas maintenir dans le temps tout le temps une approche horizontale dans le terrain tout ce que je viens de défendre est difficile à tenir dans le temps c'est-à-dire que si par exemple vous avez un projet culturel avec des publics et vous allez 15 fois au musée d'Orsay avec ces publics vous n'allez pas tout le temps dire j'ai jamais rien compris à ce tableau et toi alors à la fin vous ne servez plus à rien on ne peut pas le maintenir dans le temps et je pense que dans un projet de médiation un peu plus fort on peut être force de proposition on peut se dire que ce que l'on défaut ce n'est pas qu'il y ait une culture plus légitime qu'une autre c'est simplement la richesse et la diversité c'est-à-dire de rêver qu'un public qui a l'habitude d'aller dans des salles de concert classique puisse se retrouver dans un spectacle de flamenco ou que quelqu'un qui ne fréquenterait qu'une certaine musique de façon compulsive puisse avoir envie de rentrer dans un autre terrain sans forcément avoir l'impression de perdre son identité c'est intéressant parce qu'il y a certains publics je pense par exemple à tous les monuments nationaux il y a certains publics qui quand ils franchisent un monument national comme il est porteur des valeurs de la chrétienté le public qui peut venir d'une autre culture peut avoir l'impression de trahir sa propre culture je pense que c'est intéressant de travailler sur des vecteurs de circulation simplement c'est-à-dire que on va diversifier les pratiques culturelles on va mettre du bleu du rouge du blanc on peut au moins être porteur de ces valeurs j'en arrive à donc ça me semble très important inventer de nouvelles conditions et enjeux de la relation inventer des modes d'implication le médiateur est un peu un inventeur de conditions un ensemblier prévoyant j'ai envie de dire j'avais entendu cette formule à un moment quelqu'un qui va exploiter ce champ et cette inventivité il n'y a pas de question stupide voilà je pense qu'il n'y a absolument aucune question stupide dans le cadre de l'accompagnement l'espace de médiation peut émerger avant, pendant ou après la confrontation aux oeuvres j'aimais beaucoup cet espace de médiation après parce qu'on a l'impression au sortir de certains spectacles c'est comme une fatalité admise par tous que les personnes n'ont rien à dire ils n'ont pas d'emblée rien à dire il ne faut pas non plus les forcer à dire quelque chose à la sortie d'un spectacle mais qu'on est souvent dans la restauration au moins d'une parole libre sur les oeuvres on en parlera peut-être plus en détail mais le fait de passer de l'individuel au collectif pose la question de la sortie de groupe où dès l'instant où il y a le groupe on a réémergence des réflexes scolaires c'est-à-dire que les personnes se sentent jugées les personnes vont se dire j'ai pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus et l'intérêt c'est que le médiateur va leur dire mais il ne s'agit pas uniquement de dire des choses intéressantes il s'agit de dire ce que vous ressentez et ces espaces je pense manquent cruellement à notre société et voilà on arrive à la fin pas de réciprocité forcée avec la visite s'affranchir des réflexes scolaires alors ça c'est extrêmement difficile à dépasser j'écris là actuellement une étude sur une chose qui m'a semblé évidente c'est qu'on a souvent dit que la médiation était une science molle c'était quelque chose qui n'avait pas de contour défini mais on a dit la même chose d'autres sciences humaines et on dit la même chose même de sciences dites précises ou dites des physiques il y a des conflits de toute façon et ce qui me semble intéressant c'est finalement d'accepter que la médiation c'est comme un élastique tendu où il y a des paradoxes c'est à dire que d'un côté on doit absolument reconnaître la culture de l'autre fut-elle ses loisirs fut-elle ses habitudes et en même temps on ne peut pas réduire l'autre à sa culture que d'un côté on doit essayer de faire émerger une parole libre sur les oeuvres mais que le fait de faire émerger systématiquement cette parole libre sur les oeuvres recrée un cadre et un contexte trop figé donc il y aurait des paradoxes de la médiation mais sans doute faut-il les maintenir en équilibre c'est à dire tirer sur l'élastique sans que ce soit jamais résolu laisser du temps l'expression d'une émotion d'un désir d'une singularité peut se déployer plusieurs jours après la visite construire une articulation entre les attentes des publics le mode d'implication et ce qui est nouveau pour chacun voilà l'articulation que je vous proposais aujourd'hui à savoir tenir compte des attentes vous savez je donne juste un exemple sur les attentes on a organisé une sortie avec des enfants pour aller voir le cirque plume qui est un cirque extrêmement poétique et on s'est rendu compte que les enfants s'ennuyaient terriblement on leur a demandé à la fin on leur a dit mais c'est dingue on pensait que c'était poétique c'était joli ils nous ont dit mais il n'y a pas d'animaux les attentes parfois sont extrêmement figées peut-être que le médiateur qui trouve une solution c'est celui qui dit on va voir un spectacle pour ne pas fermer les attentes de la personne qui l'accompagne donc au niveau des techniques c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que chacun d'entre nous nous sommes plus ou moins prêts à être déplacés dans nos attentes quoi qu'il arrive les modes d'implication voilà je l'ai dit ça peut être il y en a des milliers ça peut être un mode d'implication de dire qu'est-ce qu'un chef-d'oeuvre quand on se retrouve entouré de chefs-d'oeuvre dans un musée où les personnes vont jusqu'à nous dire mais ce sont les vrais quelquefois ça je l'ai entendu et il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a énormément touché et qui a fait écho directement à quelque chose que j'ai entendu très récemment c'est qu'il y a un certain nombre de publics qui nous disent à culture du coeur maintenant je fais un peu moins de sorties parce que quand je reviens chez moi c'est trop triste et ça c'est dire à quel point la position même de certains publics à quel point ils se sentent isolés des lieux culturels voilà donc voilà si vous avez des questions à poser des précisions des commentaires parce qu'on a un petit peu de temps à partager avec vous avant la petite réputation et des micros j'ai deux petites questions une petite et une un peu plus grande pour la petite vous avez dit que sur le long terme on ne pouvait pas rester dans cette position de neutralité de médiateur et qu'il fallait peut-être rebourir la chose avant une force de propulsion mais je me pose la question est-ce qu'on ne peut pas avoir cette position dès le début sans attendre le temps parce que pourquoi ne pas penser que certains spectateurs sont contents d'être face à quelqu'un qui en sait plus que lui et ce qui permet de confronter son savoir son sentiment sa réception de l'œuvre à celle de quelqu'un qui a plus d'infos par ailleurs et c'est toujours intéressant personnellement c'est mon cas mais je pense que voilà donc c'est un bémol que je mets enfin c'est une question quoi j'essaie de laisser face à ça aussi tu veux peut-être faire plein de rame je crois que monsieur s'adresse oui oui d'accord je vais vous donner un exemple assez intéressant sur ce paradoxe à Paris on a un théâtre qui est un peu à culte c'est les bouffes du nord de Peterborough vous savez c'est un théâtre qui a brûlé et il est magnifique parce qu'il est à la fois un théâtre à l'italienne en même temps il a brûlé et quand vous vous rencontrez dans le théâtre avant même de voir le spectacle il y a quelque chose qui se passe et c'était l'objectif de Peterborough qui disait on va pas le repeindre comme ça les gens vont regarder ça comme une ruine j'ai fait deux sorties une sortie où je me dis je vais raconter cette histoire donc je vais dans le sens je me dis je vais leur raconter cette histoire comme ça ça va leur parler et donc je suis avec une dizaine de personnes et parmi les dizaines de personnes il y a des gens qui me disent ah oui c'est vrai c'est magnifique c'est vraiment magnifique comme lieu parce qu'on a l'impression de voyager d'être confronté à une ruine il y a trois personnes qui me disent tu n'aurais pas dû nous raconter cette histoire parce qu'on l'aurait découvert de nous-mêmes je fais une autre sortie avec un autre public et je me dis je ne raconte rien je rentre dans le théâtre et j'entends derrière moi ah ben mince on nous a emmené dans un théâtre qui a cramé et je me dis c'est exactement cette alternative c'est à dire qu'on est entre vraiment entre les deux c'est à dire on ne sait pas très bien et je suis avec vous à certains moments c'est pour ça que je disais à certains moments il m'est arrivé et je pense qu'il y a une médiation de coeur qui dépasse toute théorie il m'est arrivé j'avais vu un spectacle extraordinaire et j'étais avec un groupe de public je leur dis je vous en supplie faites moi confiance c'était le spectacle de cirque secret de Johan Le Guillaume et je leur dis je leur dis vous allez voir c'est un artiste de cirque qui est seul sur le plateau et vous avez l'impression de voir tout le cirque à travers lui et je leur ai dit ça vous voyez je l'ai un petit peu regretté parce que j'étais je prenais vraiment par la main les gens mais comme vous dites il n'y a pas il n'y a pas vraiment de règle il faut essayer d'inventer un cadre moi j'aime énormément alors peut-être que à ce moment là éthique et action se rejoignent j'aime énormément les cadres un peu troués et je pense qu'il faut donner les informations un peu plus dans le temps mais il m'arrive quelquefois de me dire j'ai envie de leur raconter une histoire mais il y a une histoire très drôle qui m'est arrivée à l'exposition crime et châtiment où il y avait une guillotine et c'est quelque chose de totalement imprévu on était avec une guide qui était en train de parler de la question de la mort vraiment alors je me disais est-ce que c'est pertinent d'amener des publics en souffrance et de leur parler de la question de la mort et on était une vingtaine de personnes et là je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un coup d'éclat qu'a fait un monsieur un monsieur a dit ça m'intéresse parce que mon grand-père a été le dernier guillotiné à ce moment-là si vous voulez la question de trouver un mode d'implication ne se posait plus tout le monde est arrivé sur ce monsieur en disant bon et comment ça s'est passé il me dit il faut imaginer que Pompidou en a laissé il nous a tout raconté toute l'histoire et qu'est-ce qui vaut mieux à ce moment-là est-ce que c'est le savoir un savoir argumenté un savoir qui se positionne sur une vision historique qui met en perspective les oeuvres ou un savoir de l'instant qui travaille essentiellement sur le champ de l'émotion c'est pour ça que tout à l'heure je disais je suis très intéressé par l'idée que avant même la reconquête de l'esprit critique que les publics puissent gagner en palette de spectateurs se dire que de s'endormir à un spectacle d'ouvrir les yeux et de regarder un acteur qu'on adore c'est déjà très bien on ne peut pas être continuellement dans l'évaluation de savoir qu'est-ce qu'ils ont appris c'est vrai avec quoi ils sont sortis on ne peut peut-être pas le tenir dans le temps j'en reviens là il y a peut-être aussi excusez-moi juste pour compléter mais peut-être aussi différentes manières d'appréhender une oeuvre donc quand c'est par ses émotions par toute l'histoire qu'on a comment ça va faire résonance chez nous ça ça nous appartient tellement au propre que ça n'a pas moins de valeur que ce en quoi vous êtes le récipiendaire donc voilà je pense que c'est important aussi de se redire qu'on a différentes manières d'entrer en relation avec l'autre et l'autre chose le problème c'est qu'il y a un certain nombre de publics qui sont tellement intimidés par l'oeuvre qu'au-delà de cette intimidation la parole est comme bloquée c'est-à-dire qu'il y a une aura qui se déplace de certaines oeuvres il y a un contexte des conventions dans un théâtre nous-mêmes habitués nous avons une façon de nous tenir dans les salles de spectacle qui peuvent intimider les publics et que donc il faut sans doute avant même de donner des informations d'aller dans le contenu ça peut être transmettre des savoirs ça peut être extrêmement agréable aussi mais avant même de passer la danse sans doute devons-nous travailler sur les conditions d'accueil et les conventions alors la deuxième question concerne une dimension qui me semble apparaître en filigrane et que je pense qu'il y a plus d'importance que cela c'est je sors pour voir du monde pour être dans le monde côtoyer des gens rencontrer des gens même si je suis seul dans une foule que je ne connais pas ça c'est le degré zéro à la limite bon cette question elle concerne davantage les arrivants bien entendu quand même c'est vrai le théâtre théâtrone c'est le lieu où se tiennent des spectateurs en Grèce antique et peut-être qu'ils avaient déjà tout compris en Grèce avec le théâtre semi-circulaire ce qui permettait à la fois de voir le spectacle et de voir les gens maintenant il me semble que dans la réflexion qu'on venait il y a à la fois le rapport frontal qui quand même c'est pas séparant séparant on essaie de médier parce qu'il y a une séparation et aussi dans cette dynamique de transmission contact d'un haut en bas de bas en d'horizontalité alors qu'il y a cette autre horizontalité des gens entre eux le spectateur l'événement surtout en théâtre le cinéma c'est encore autre chose voilà ça c'est une autre réflexion que j'aimerais bien vous voir un petit peu développer si c'est possible comme je vous disais tout à l'heure je pense que ça s'enrichit auprès de ces publics nous avons tendance chacun d'entre nous dans la multiplicité des spectacles qu'on va voir dans la facilité qu'on a à appeler un ami à lui dire tiens on va voir le dernier spectacle d'un tel etc d'oublier que ce dont vous parlez peut être extrêmement important et que les rituels auxquels on est confronté dans une salle de spectacle sont souvent regardés justement avec ce qu'on appellerait la belle naïveté une naïveté enrichissante ou la beauté même de l'immaturité qui est extraordinaire et qui personnellement moi revisite le rapport que j'ai aux oeuvres que les choses on a l'impression même j'ai régulièrement des étudiantes qui sont embauchées dans des compagnies elles me disent c'est dingue on ne fait pas de médiation on nous demande d'envoyer de défendre la compagnie auprès des personnes qui pourraient être intéressées par la défense de cette compagnie et elles aimeraient bien justement faire un travail avec des publics dits éloignés de certaines pratiques culturelles je passe mes mots pour développer justement une autre appréhension du spectacle pour développer en quête d'informations sur ce que ça veut dire de rentrer dans un théâtre où c'est en bifrontale de rentrer dans un théâtre où l'acteur va s'adresser directement à vous vous savez il y a des fois on se rend compte que les publics peuvent être autant intimidés par la convention du silence que la convention de la participation c'est à dire que dans certains festivals de rue il y a des publics qui systématiquement quand ils sentent que les acteurs vont les interpeller ils se mettent derrière parce que cette convention est aussi dure à porter que celle du silence donc voilà il y a des choses j'espère aller dans votre sens il y a des choses qu'on est obligé de se demander mais qu'est-ce que je vais leur proposer plus qu'est-ce que je défends quand je les invite à aller au théâtre justement le même écran donc voilà je crois que le temps file et que nous avons déjà pas mal donc je ne sais pas si on va pouvoir à un moment au niveau organisation en tout cas on a encore une question oui bonjour Dominique Carlier par rapport aux attentes du public une quinzaine d'années j'étais bénévole d'associations qui s'occupaient de proposer de l'aide à des enfants placés dans des cours la première chose que j'ai eue c'est me battre que toute l'organisation l'ASBL pour signaler que la culture c'est aussi nécessaire à ses enfants que le fait d'avoir des activités en famille ou l'aide scolaire la deuxième chose il a fallu que j'explique que le théâtre jeune public ça existe d'ailleurs la plupart d'entre eux disaient théâtre c'est pour adultes jeune public ça n'existe pas j'ai réexpliqué et j'ai réussi à amener des jeunes à Noël au théâtre des adolescents à un spectacle seul en scène et j'ai fait une erreur majeure par rapport aux attentes du public comme par rapport au théâtre aussi pour les animaux c'est un chat humilé dans la salle moi je me suis dit par respect pour les spectateurs au moins qu'on laisse sortir dans le bar un éducateur va dans le bar aussi il laisse le spectacle se dérouler les éducateurs présents l'ont refusé cette catastrophe mais après il y a eu une rencontre qui était un peu comédien hyper sympa et on a demandé ce qui se passe et les jeunes ont répondu mais c'est pas du théâtre où ils sont les acteurs il y a un seul mec sur scène et donc je me suis rendu compte que pour eux du théâtre c'était beaucoup de monde sur scène une personne sur scène c'était pas du théâtre rien que ça effectivement il faut le deviner bon l'autre chose je dirige depuis 8 ans maintenant un lieu privé à Broussaint tout cas du Botanique où je me laissais à louer pour différentes activités et la réflexion qu'il y a c'est par rapport à l'argent donc je disais c'est un lieu privé qui n'a pas de subsides il y a eu 400 personnes qui passent par semaine et dans l'entrée du centre il y a les premiers design de théâtre dans la tête de beaucoup de gens le théâtre c'est cher or si on prend prix plein sans réduction 10 euros UGC au kiné poli je crois c'est 9 euros 50 personne ne dit je n'ai jamais entendu quelqu'un il dit le cinéma c'est cher dans la tête de tout le monde le théâtre c'est cher ils ignorent les tarifs même tarifs pleins le national après un abonné il y a 6 euros le spectateur supplémentaire et alors là où je mets beaucoup l'approche les deux la divergence entre est-ce qu'il faut faire que ce soit gratuit ou un peu une participation personnellement je suis très mal à l'aise je ne suis pas le seul par rapport au gratuit parce qu'il n'y a rien de gratuit on ne paye pas c'est pas la même chose et quand c'est gratuit il y a deux problèmes il y a une école de danse c'est la crédace à mon centre c'est une école privée qui se met en charge qui demande comme après tous les lieux 10 euros pour un cours 8 euros par abonnement mais il y a aussi une grossesse belle subventionnée qui fait des cours de yoga à 4 euros et donc quand les gens font les cours de yoga à 4 euros veulent faire les cours de danse ils me disent tous c'est cher et je réponds non 10 euros c'est le prix réel 4 euros c'est le prix subsidier mais pour eux c'est devenu 4 euros normal 10 euros c'est quasi une exploitation et quand c'est gratuit il y a aussi eu des fêtes dans le quartier il y avait des ateliers proposés aux gens inscription libre on s'inscrit on ne vient pas et donc l'idée devient et je participe aussi à Bruxelles bravo c'était une question qui s'était posée est-ce qu'on ne demanderait pas comme article 27 1 euro ou 1,25 euros qui payent un petit quelque chose parce que payer ça a de la valeur pour beaucoup de gens malheureusement ça ne vaut rien et c'est dommage il n'y a pas de respect de l'activité non plus l'intelligence qui ne va pas payer ils ne s'en foutent ils ne venaient pas ils avaient payé 1 euro ils revenaient au moins pour dire je suis désolé je ne sais pas rester je peux être remboursé juste 1,25 euros ça correspond à 50 francs à l'époque en 1999 c'était le prix du pain donc c'était la nourriture du corps et de l'esprit voilà c'était l'idée par rapport à l'interview voilà donc on va en fait ce que je vous propose c'est qu'on va entendre la deuxième table et de toute façon les intervenants vous êtes là vous êtes disponibles donc pour des échanges peut-être encore même pendant la pause sont possibles des questions aussi pour permettre encore à d'autres personnes de prendre la parole voilà